Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, une analyse de la vulnérabilité des adolescents et des jeunes à l'infection à Véasida montre que plus de 100% des jeunes de 20 à 24 ans sont exposés au Véasida et 3,2% des jeunes de 15 à 24 ans sont séropositifs en Côte d'Ivoire. Pour contribuer aux efforts du gouvernement dans sa lutte contre ce fléau et contre les grossesses précoces, le réseau Santé Jeunes a initié une caravane de sensibilisation à Boaké. Broucro, Enviensou, Zone, Zecro et Coliacro sont les quartiers visités. Pendant trois jours, plus de 2000 jeunes ont été touchés par les actions de cette caravane. L'apothéose de cette sensibilisation à Coliacro a permis aux initiateurs de faire le bilan de leurs actions. Le SIDA et les IST ainsi que les grossesses précoces, il ne faut que prendre de l'ampleur et je demande à la jeunesse de tout faire pour s'informer. Appelant les jeunes à avoir un comportement responsable et citoyen, l'honorat Diomande-Mondeni a salué cette initiative. Je voudrais que nos enfants arrivent à terme, surtout qu'on évite la déperdition pour cause de maladie, pour cause de grossesse dans le circuit scolaire. Les filles sont nombreuses et j'en suis vraiment ravie et je voudrais qu'elles arrivent loin. Le réseau santé jeunes s'est fixé en haute objectif, la sensibilisation sur les IST SIDA, l'hygiène dans les quartiers et la lutte contre les grossesses précoces. Le réseau santé jeunes compte 19 clubs santé, dont 15 dans le seul département de Boaké et 1 respectivement dans les localités d'Anne-Ible-Cro, Didier-Vie, Isia et Dalois. Sous-titrage Société Radio-Canada